Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être un format assez court puisqu'il s'agit d'une vidéo à titre informatif qui vise à vous présenter mon nouveau podcast que j'ai créé afin de partager, comme je le fais sur la chaîne YouTube, sur mon métier mais avec une vocation qui est plus à destination des étudiants ou des professeurs, stagiaires ou néo-titulaires et à toutes les personnes qui s'intéresseraient au métier de professeur. Un podcast c'est tout simplement du coup de l'audio, ce qui me permet de passer outre la vidéo donc pour une question de montage c'est beaucoup plus facile de le faire et surtout sur ce podcast, contrairement à la chaîne YouTube, il n'y aura pas de format de cours d'histoire géographie ou de NC et il n'y aura pas non plus d'anecdotes de cours ou de perles dans les copies. Je me doute donc bien que tous ceux qui sont là pour pouvoir vous voir faire des bêtises et être axés de plus divertissement ne vont pas se précipiter vers ce podcast mais c'est dans un souci aussi de pouvoir aider des personnes, de pouvoir encore une fois permettre de rendre accessible mon métier, de le montrer de l'intérieur comme j'essaye de le faire avec la chaîne YouTube pour montrer qu'il y a bien sûr des effets positifs, négatifs et aussi et surtout pour pouvoir accompagner du coup de nouveaux entrants dans le métier ou des personnes qui seraient perdues au milieu de tous les acronymes de l'éducation nationale ou de tout ce que vous êtes amené parfois à faire en plus de votre métier d'enseignant. Le podcast en question s'appelle Au Café des Profs titre hautement inspiré par l'idée reçue qui veut que le professeur ne fasse que boire du café tout le temps et qui n'est pas totalement faux puisque quand la machine à café vient à émettre son dernier souffle et disparaître et bien c'est un drame, un drame absolu. D'ailleurs petite anecdote, dans notre salle des professeurs on avait deux machines à café et il y en a une, la rouge, qui a rendu l'âme du coup il reste plus que la violette et moi j'étais partisante de la machine à café rouge et non pas partisante de la machine à café violette et depuis je suis obligée de boire à la machine à café violette et vraiment ça me fend le cœur voilà c'est compliqué mais je tiens quand même à le préciser une grande partie des enseignants ne boivent pas de café et boivent du thé ou des tisanes donc vous voyez on n'est pas toujours obligé de boire du café donc rassurez-vous si vous êtes de futurs enseignants en devenir vous ne serez pas obligé de boire du café voilà il n'y a pas une séance de bisutage quand on rentre dans l'éducation nationale qui vous oblige à boire du café ou à manger des galets de Saint-Michel lors des formations je m'égare mais je vais revenir du coup sur mon podcast pour l'instant il y a quelques épisodes en ligne donc je vais essayer de faire en sorte de les étoffer au cours du temps un épisode paré toutes les semaines le mercredi à 7h du matin je ne dis pas que je resterai sur ce rythme là puisque vous avez dû le voir que sur la chaîne YouTube j'ai espacé les vidéos puisque désormais c'est une vidéo toutes les deux semaines afin de moi me laisser du temps pour le montage et de me permettre d'avoir une vie autre que passer mon temps aussi à faire du montage sur le podcast pour le moment vous pouvez retrouver une première vidéo où je me présente si jamais vous n'avez toujours pas compris qui je suis puis certaines thématiques qui ont déjà été abordées sous le format vidéo sur YouTube mais qu'il est parfois plus facile d'écouter simplement sur un podcast puisque ça permet de mettre les écouteurs dans les oreilles, de partir se promener ou de faire quelque chose à côté sans être en train de fixer un écran vous avez par exemple un épisode sur comment survivre à la rentrée sur la relation professeur et élève, sur comment préparer ses cours, comment s'organiser quand on est nommé professeur principal comment est-ce qu'on peut faire ? je vais en faire aussi sur la relation parent-professeur je vais en faire aussi certainement du coup sur comment gérer une classe qu'est-ce que c'est que des projets, comment ensuite différencier tout un tas de questions qu'on peut être amené à se poser quand on est un jeune entrant dans le métier ou un vieil entrant dans le métier parce qu'il y a aussi des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui rentrent du coup dans l'éducation nationale et qui se posent les mêmes questions que les jeunes quand on parle de toute façon de néo-titulaire ou de jeune entrant on ne cible pas là l'âge mais on cible bien les personnes qui sont nouveaux et qui se retrouvent du coup comme dans toute nouvelle activité novices et qui ont du coup parfois besoin de conseils qu'ils ne trouvent pas forcément sur les sites ou qui sont présents sur les sites mais tout mélangé et du coup on s'y perd donc là l'idée c'est de pouvoir avoir juste une petite plateforme d'écoute où en fonction des thématiques on peut peut-être trouver des questions même si je ne prétends évidemment pas à l'exhaustivité je ne vais pas sauver la France et les futurs professeurs grâce à mon podcast mais c'est une façon du coup de pouvoir quand même contribuer un petit peu et comme plus tard peut-être on ne sait pas de quoi l'avenir est fait j'aimerais bien pourquoi pas un jour peut-être être formatrice dans les INSP pour pouvoir accompagner les étudiants donc ça me permettra aussi éventuellement d'enrichir un dossier de présentation pour pouvoir être formateur plus tard et tout simplement pour pouvoir mettre ces aides à destination de tout un chacun parce que généralement ces aides là on les trouve auprès de ses collègues de travail et il est évident que la majorité du temps vous allez les trouver auprès de vos collègues et grâce à l'expérience que vous allez emmagasiner puisque c'est en faisant que l'on apprend n'est-ce pas, essaye d'enseigner je vous invite donc à aller écouter ce podcast à le partager également autour de vous comme ça, ça me permet éventuellement à me mettre de jolies petites étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast parce que ça permet de bien le référencer et du coup d'être un petit peu plus connu je vous remercie en tout cas encore et toujours pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour de prochains pour ma vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501